Bonjour et bienvenue sur Ecologie Citadine. Je m'appelle Aune Lagardé, je suis kinésiologue et accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens et on me consulte très très souvent pour ce sujet, c'est celui de la confiance en soi. Comment est-ce que je fais pour avoir plus confiance en moi ? Je manque de confiance en moi, c'est quelque chose qui revient très souvent et qui concerne beaucoup de gens. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette confiance en soi. Sur la confiance en soi, c'est un sujet très très complexe qu'on peut aborder de plein de manières. Quand on est en séance, peut-être on va l'aborder du point de vue de l'éducation, de l'enfance, des expériences négatives passées, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a jamais développé, peut-être qu'à un moment donné de la vie, ça s'est programmé de telle ou telle manière, c'est peut-être lié à des émotions bloquées, enfin ça peut être plein de choses différentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir de manière individuelle par rapport à chaque personne. Mais déjà, je vais vous proposer un exercice qui vraiment, je pense, peut servir à tout le monde. Pour cela, je vais d'abord vous inviter à vous poser une question. C'est, qu'est-ce que c'est pour moi la confiance en soi ? Autrement dit, qu'est-ce qui est pour moi un critère qui fait que je vais avoir confiance ? Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en les autres ? En fait, si on se pose la question envers les autres, la réponse, elle va nous apparaître beaucoup plus naturellement pour soi aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens en qui j'ai confiance et d'autres en qui je n'ai pas confiance ? Quels sont les critères qui me font dire, ah oui, cette personne, je peux avoir confiance en elle ? Donc, ça peut être des choses très très variées selon les gens. Peut-être que pour vous, une personne de confiance, c'est quelqu'un à qui vous savez que vous pouvez parler et que cette personne ne va pas vous juger, ne va pas aller répéter à d'autres personnes ce que vous lui avez raconté, voilà, qui va respecter l'aspect privé de ce que vous lui dites. Peut-être que c'est quelqu'un aussi dont vous savez que vous pouvez lui parler honnêtement et qu'elle-même, cette personne, elle va vous parler honnêtement. Elle va toujours vous dire la vérité, elle va être bienveillante envers vous. Peut-être aussi que pour vous, quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quand je lui demande de m'aider, quand je lui demande de m'écouter parce que je n'ai pas bien, je sais que cette personne, si elle a la capacité de le faire à ce moment-là, elle va être là pour moi et donc ça me donne confiance en elle. Moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que le critère numéro 1 qui me fait donner confiance en quelqu'un, c'est la fiabilité. Dans mon sens, c'est notamment ce que je disais tout à l'heure sur le fait que cette personne, elle va dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui ment très 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 peu et je ne conçois pas trop le mensonge. Donc, en retour, j'attends à ce que les gens aussi disent la vérité. C'est aussi quelqu'un qui va faire ce qu'il dit, c'est-à-dire si je prends un engagement, si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Donc, ça peut être sur des choses aussi bêtes qu'on prend rendez-vous pour se voir. Je sais que cette personne va être là. Après, bien sûr, il y a des moments où on doit annuler pour diverses raisons, mais typiquement, quelqu'un qui, deux fois sur trois, va m'annuler le rendez-vous à la dernière minute, pour moi, ça va vraiment entacher la confiance que j'ai en cette personne. C'est quelque chose que je vais avoir du mal à accepter. Donc, pour moi, la fiabilité, c'est hyper important. Pour vous, c'est quoi le critère numéro 1 de la confiance ? Donc, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais je vous invite vraiment à un éligère 1, celui qui est le plus important pour vous, l'ingrédient qui fait que, ok, s'il y a ça, il peut y avoir confiance, sinon non. Et on va partir de ça, justement, pour le cultiver envers soi-même. Un peu, il va y avoir un petit peu une sorte de... On va se traiter comme si on était une personne extérieure et on va se prouver à soi-même que je peux avoir confiance en moi parce qu'envers moi-même, je prends cet engagement que je suis capable de tenir. Si, pour moi, c'est important que les autres soient là pour moi, eh bien, ça veut dire qu'en numéro 1, pour avoir confiance en moi, je dois être là pour moi. Je dois prendre soin de moi quand j'en ai besoin. Voilà, ce genre de choses. Donc, on va prendre l'exemple avec la fiabilité. Et pour entretenir cela, on va prendre un carnet et un stylo. Non, spécial niçois, ceux qui connaissent Ben. Tous les soirs, je vais prendre, voilà, 2 minutes pour noter dans mon carnet une promesse que je me fais à moi-même pour le lendemain de quelque chose que je vais faire. Je prends un engagement de faire une action. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est difficile à réaliser. Au contraire, là, ça va vraiment être mieux, justement, de prendre quelque chose qui est facile à réaliser. Voilà, il faut quand même que ce soit une action à faire. Demain, je prends l'engagement que je vais manger 3 repas par jour si tous les jours, je mange 3 repas. Ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel non plus. Voilà, je vais m'occuper de faire une machine et d'étendre le linge. Je vais payer 3 factures. Demain, je vais aller marcher 15 minutes parce que j'ai envie de me remettre à l'exercice. Voilà, quelque chose de simple à réaliser. Mais je prends cet engagement et je le note dans le carnet. C'est vraiment important de l'écrire. Voilà, comme si on passait un petit contrat avec soi-même. Donc, le lendemain, dans la mesure du possible, je vais réaliser cette action parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et le soir venu, je vais relire l'engagement que j'avais pris et je vais donc constater que je l'ai fait. Ah bah oui, j'avais dit que j'allais marcher 15 minutes. Eh bien, je l'ai fait. Ah bah super. Donc, hop, je peux mettre un petit truc coché comme quoi je l'ai fait. Et donc, je vais prendre un nouvel engagement pour le lendemain. Et je vais faire ça. Alors, on dit que le minimum pour le temps d'intégration, c'est 21 jours. Donc, déjà, si vous le faites 21 jours, c'est hyper bien. Et l'idée, c'est vraiment de le faire 21 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que si vous ratez un jour, qu'il faut recommencer du début jusqu'à arriver aux 21 jours. Donc après, voilà, ça n'a pas besoin forcément d'être si strict. Mais vous voyez l'idée, il faut quand même le faire au moins plusieurs semaines pour que ça fonctionne bien. Et là, c'est vraiment auto-éduquer son inconscient, en fait, de prouver à son inconscient que oui, je suis une personne fiable puisqu'à chaque fois que je me promets que je vais faire quelque chose, je le fais. Donc, ça me prouve que je suis fiable. Et donc, ça, ça va vraiment améliorer ma confiance en moi puisque je montre à mon inconscient que je suis une personne de confiance. Donc, vous voyez l'idée. Il y a un peu comme s'il y avait deux parties dans moi, mon conscient et mon inconscient. Et en fait, comme c'est l'inconscient qui va souvent motiver la plupart de nos réactions et nos émotions et tout ça, c'est important de lui prouver ça. Donc, voilà, je vous invite à faire ça. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, mais c'est vraiment hyper efficace. Pour l'avoir moi-même fait, j'ai été la première surprise de voir à quel point je me sentais bien de le faire et que ça m'a vraiment adaptée par rapport à ce critère numéro un que vous avez trouvé. Après, bien sûr, si vous avez envie de travailler plus sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur tous ces sujets, bien sûr, n'hésitez pas à consulter, à venir me voir en séance individuelle ou à voir un autre thérapeute parce que, évidemment, c'est des sujets qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sont super complexes. Je vais sûrement aussi faire d'autres vidéos un petit peu autour de cette thématique, sur cette chaîne. Donc, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et vous trouverez également dans la description le replay d'un atelier que vous pouvez suivre, qui est offert. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501